Pour deux sandwiches d'environ 2 euros chacun, la vie d'une femme de 30 ans a basculé. En octobre dernier, une employée de cette grande surface de New York a en effet volé deux baguettines invendues. Surprise par un agent de sécurité, elle reconnaît les faits, et finit par se faire licencier quelques jours plus tard. Dans un communiqué de presse, la direction affirme que cette décision n'est que la stricte application des règles et procédures en vigueur. En droit, le vol sur un lieu de travail par un salarié constitue en effet le plus souvent une faute grave, mais pour des syndicats comme la CGT, la sanction est totalement disproportionnée. Quand je lis la réaction dans la presse écrite du directeur qui dit mais qui vole un oeuf vole un bœuf, mais franchement c'est grotesque, c'est comique, c'est vraiment méprisant. Même stupéfaction du côté du syndicat Force Ouvrière qui dénonce la violence de cette décision. Là c'est hors de propos, hors normes, hors tout rapport, j'allais dire même humain de base. Donc c'est pas par la politique de la terreur de cette façon-là qu'on se garde des équipes motivées. La salariée licenciée peut maintenant se tourner vers les tribunaux. Les juges devront alors définir le niveau de la faute suivant, par exemple, l'importance réelle du préjudice pour l'entreprise.